La mission sur Saint-Cyr-sur-Loire consistait à désamorcer une bombe de 2000 livres américaines, qui avait dû être larguée lors du dernier bombardement de mai 1944. Pour cette opération, on a mobilisé en fait 10 personnes, dont 7 démineurs et 3 personnels de l'ESOL de Jarnac. Cette opération est un peu particulière, effectivement elle consistait en fait à désamorcer une bombe sous l'eau, en milieu subaquatique, dans très peu d'eau et avec beaucoup de courant. Donc ça nécessitait d'avoir une barge conséquente, qui puisse se maintenir sur place avec un lest suffisant, et de pouvoir manœuvrer en surface avec un bras hydraulique qui permettait de soulever la bombe. Donc tout ça a été préparé par l'ESOL et le déménage de la Rochelle. Le centre de l'An était sur place aussi pour ramener la bombe sur le centre de Crépillons-la-Noire, parce que c'est une bombe qui est conséquente, elle fait une tonne et donc il y a 518 kg d'explosifs, et on ne peut pas la détruire comme ça sur des terrains d'instruction habituels. Alors sur cette mission subaquatique, il a été nécessaire de mettre en place du matériel qui venait du centre de Brest, pour désensabler la bombe et accéder aux fusées d'amorçage. Pour cela, effectivement, il fallait du matériel en surface, notamment l'aspirateur sous-marin, comme on l'appelle, et des motopompes, etc. pour pouvoir désensabler cette bombe. On a aussi utilisé cette machine, cet outil, pour remplir des big bags en amont de la bombe, pour essayer de couper le courant au plongeur, parce que le courant est assez important. Alors cette opération n'aurait pas été possible sans le dévouement de tous les services. Donc la mairie de Saint-Cyr, la préfecture de Tours, qui a œuvré pour évacuer la zone, notamment Saint-Cyr-sur-Loire et un petit peu sur la commune de La Riche. Parce qu'en fait, on a établi un rayon de 400 mètres autour de la bombe, nécessaires pour que l'opération se fasse comme il faut.